Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Je suis mon patron Combien de fois on se le dit Mais est-ce qu'on se le dit vraiment ? Et est-ce qu'on est véritablement sincère dans nos réponses ? Moi je me suis rendu compte que non On va en parler avec Guy Roger si vous voulez bien Bonjour Guy Bonjour Ah oui ça on se dit comment ça va tout ça On dirait que c'est un peu pour parler Pour laisser parler Mais au fond on n'en a rien à faire en fait C'est des rhétoriques qu'on a Qui se répètent Machinalement Coliche le faisait bien ça dans son sketch Il dit bonjour Bonjour ça va Bonjour monsieur Au revoir monsieur Bonjour Tu vas chez le boulanger C'est comme ça Tu vois En fait c'est faux On est faux On n'est pas vrai Et alors quand tu es vrai Ça n'a rien à voir avec tout ça Quand tu es vrai Il y a un autre On baigne dans une autre atmosphère L'atmosphère elle est Elle est détendue déjà Elle n'est pas sérieuse Elle est donnée à vivre dans l'instant Où tout se passe Mais pas tu n'as plus de pensée Tu n'as plus d'histoire Que tu dois combler Que tu dois atteindre Tu vois Tu es là Tu es présent Avec la situation Qui se joue Et ça c'est difficile Pour la plupart d'entre nous Parce qu'on n'est jamais présent Finalement Oui il semblerait que Si on arrive On voit le boulanger Il lui dit ça va On lui dit non Qu'est-ce qu'il peut y faire ? Lui il faut qu'il vende sa baguette Le pauvre Vous voulez quoi ? Une miche Une baguette Une traditionnelle Je veux dire Lui il en est là C'est sûr C'était une façon de parler Monsieur Madame Vous n'allez pas bien Je ne peux rien En fond Exactement Si on commençait à être Vraiment sincère Il y aurait de gros problèmes Quelqu'un il dirait Moi j'ai été violé L'autre il dirait Moi j'ai été volé L'autre il dirait Moi j'ai ça comme problème Mais il faudrait qu'on s'en occupe De tout ça Oui oui Et est-ce qu'on est prêt A s'en occuper ? Est-ce qu'on est prêt A voir la cause de tout ça ? Parce qu'on ne veut pas Regarder la cause On veut éradiquer Ce qui nous arrive Mais on ne veut pas Aller jusqu'à la cause Parce que si tu vas à la cause Alors toute la vie Que tu mènes Toute la vie monotonie Où tu te racontes Tous tes problèmes Et bien il faudra Que tu abandonnes ça Parce qu'il n'y a rien Il n'y a pas de problème Dans la vie Le problème c'est toi Qui le fais C'est toi qui le ressasses Et qui le mets encore Sur la table Et encore Et encore une couche Et encore une couche Et encore une couche Deux ans après Que tu sois divorcé Tu remets encore une couche Au tribunal Ça ne s'arrête jamais Mais quelle est la cause De tout ça ? Parce que cette cause Fait que nous avons Ce monde justement Où tout le monde est faux Tout le monde n'a pas envie De se parler Parce qu'il y a trop de problèmes Dans notre tête Tu comprends ? On ne peut pas se parler Exactement On ne peut pas se parler En vrai Pour de vrai Exactement Quand on parle à l'autre Et il nous ramène sa religion Il nous ramène sa théorie L'autre il nous ramène sa science Un autre va dire Mais j'ai ceci J'ai cela Un autre va venir Avec des solutions Qui va vouloir te faire payer En disant Voilà Pour une somme De seulement machin Vous allez pouvoir vous sortir Et on n'arrive pas à être Juste là Les uns avec les autres Naturellement Naturellement Ce qu'on est vraiment Ce qu'on est vraiment Comment on pourrait faire Guy ? Par où on pourrait commencer ? Pour être vraiment ? Déjà accepter Que tu es un gros menteur Que tu te mens à toi-même Que tu te racontes aux autres Que tout va bien Tu comprends ? Que tu racontes des choses Qui sont fausses Et que ta relation N'est pas sincère Si tu peux être sincère Tu peux voir ça Et accepter Que tu es en train De te raconter des histoires Alors peut-être Peut-être Que tu vas avoir L'opportunité De mettre de l'ordre Parce que tu vois Nous sommes tous En désordre Et la seule solution C'est de mettre de l'ordre Chez soi Avant de prétendre Pouvoir mettre de l'ordre Chez quelqu'un Tu vois ? Mais c'est soi Qui est important S'il n'y a pas l'ordre Là-dedans Tu vois ? Alors Tu vas créer du désordre Chez l'autre aussi Tu comprends ? Et le problème C'est que nous ne sommes pas prêts À abandonner Ce que nous avons acquis De toute l'expérience De notre vie humaine Pour pouvoir nous sentir bien Donc ce sentiment de bien-être Est devenu tellement important Même si c'est faux Même si ce n'est pas vrai Mais on le tient Tu sais Ma maison Mon argent Ça me permet De ne pas me sentir mal Oui Il y a quelque chose De rassurant là-derrière Mais ouais J'ai mon fils Il me dit ça récemment Il me dit Non c'est ma C'est mon Tu vois ? C'est ma maman C'est mon Joue c'est ma Pourtant il est chône Ton fils Mais il a deux ans et demi Et c'est dingue quand même Il me dit Mais d'où est-ce que Tu as appris ça ? Et il me dit Ambre Et Ambre C'est sa copine C'est sa copine Dans la cour de récré D'accord Chez la nounou Et elle Quand elle a joué Elle dit ça à moi Ça c'est à moi Ça tu prends ça C'est à toi Tu vois ? D'accord Et en fait je lui dis Mais ça ça n'existe pas Je lui dis Je lui dis à mon fils Mais toi-même Tu n'es pas mon Fils La maman Tu vois ? Ce n'est pas ma Il n'y a pas de ma Ça n'existe pas ça Tout ce qu'on te racontera Ça va être faux Ça va être une illusion Le père Noël Est une illusion Ça n'existe pas Parce que La nounou par exemple Va dire Va dire à son collègue Il va dire à son collègue Mais il ne faut pas être méchant Avec les autres Parce que sinon Le père Noël Il ne te donnera pas de cadeau D'accord ? Et lui quand il sort de là Moi je lui dis Écoute au fond Le père Noël Il n'existe pas Mais Ce n'est pas une raison Pour continuer à être méchant Par toi-même Tu peux comprendre ça Tu vois ? Sans qu'il y ait une astuce Sans qu'il y ait un mensonge Sans qu'il y ait quelque chose Déjà en disant à quelqu'un Il ne faut pas être méchant Tu dis ça à quelqu'un Tu dis ça aux enfants Il ne faut pas être méchant Il ne faut pas être méchant Mais dis-moi Quand tu dis ça à un enfant Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il comprend que Être méchant Ce n'est pas bon Ok ? Donc il faut qu'il soit quelque chose Pour que tu sois content Donc il joue un rôle Déjà direct ? Déjà Même à l'enfance Même dès l'enfance Tu dis à ton enfant Il ne faut pas être méchant Ben oui D'accord D'accord Oui pas de problème C'est vrai que juste avant Noël On le joue bien Alors Il faut que les enfants J'ai bien On se ment à soi-même Tout le temps Et ça Ce n'est pas grave À la rigueur De se mentir Mais de ne pas remarquer Tu étais en train de te mentir C'est plus grave Parce qu'en fait Tu perpétues Tout l'illusion Tu perpétues Tu chasses Chez ton enfant À travers des histoires Prins charmants De Père Noël De bon Dieu Qui viendra nous sauver Tout ça Tu vois Et en fait Tu vois Cette illusion En fait De vouloir Être ce que Les gens veulent avoir Veulent voir Et bien c'est ça Qu'on appelle Enfin moi J'appelle ça Je regarde On peut être d'accord Parce que c'est des mots On utilise des mots Pour être d'accord ensemble Ça c'est le conditionnement Qu'on a tous Tout un chacun Sur cette planète Parce que Nous nous sommes Fabriqués Une personnalité Qui fait en sorte Que nous soyons Conformes À la norme établie Cette personnalité Elle se forge À travers l'expérience À travers Le temps Et on crée Un personnage Qui s'appelle moi Et moi Est quelque chose Qui veut Absolument Se montrer Se valoriser Tu vois Donc on n'est pas vrai De façon positive Ou négative D'ailleurs Bien sûr C'est à dire Il y a celui qui dit Moi je suis extraverti J'ai fait plein de choses Et de l'autre côté Celui qui va se dévaloriser Moi j'ai mal Ça C'est ma belle mère Ça Brigitte Salut J'ai mal Encore mon genou Encore ceci Encore cela Comment va le Covid Là-bas Chez vous À la réunion Allez à Maurice Elle a Maurice Elle lui dit ça Comment va le Covid Je dis Mais le Covid J'en sais rien Tu le demandes lui Par toi-même Et toujours un problème Toujours un tracas Toujours un souci Et Brigitte Un jour Je lui ai dit Viens on va s'asseoir ensemble On va s'asseoir Et je vais vraiment t'écouter Et pendant deux heures Et pendant deux heures Elle m'a parlé Et ben tu sais Dès la première demi-heure Elle avait tout dit Des problèmes Et ça commençait à se répéter Et on a vu On a vu qu'il y a quelque chose Qui se répétait Et à un moment donné Il y a quelque chose Qui a changé en fait Au niveau Un renversement psychologique Mais oui c'est vrai Je suis tout le temps En train de me plaindre Je suis tout le temps En train de me valoriser A travers mes souffrances Mes douleurs Mes maladies Il y a peut-être Ce moi Cette image Qui est en train De jouer à travers moi Bien sûr on n'en est pas arrivé Au niveau de conversation Qu'on a toi et moi Ici sur ce plateau Ou avec les gens Dans la société Mais c'est vrai Qu'on est arrivé A un point Où on est déjà sorti De cette constante Plainte Qui se ressasse Et un jour Ça m'est arrivé Avec quelqu'un Qui se valorisait Totalement C'était dans le sens inverse Donc extraverti Qui avait réussi Qui voulait plein de choses Moi j'ai pas peur Moi je suis heureux Moi j'ai tout Mais relève-toi Toi machin Tu peux réussir demain Etc Tu es le genre de Oui Cette personne là C'était moi C'était moi Et je me suis vu Je me suis vu être comme ça En train de me mentir Et quand je l'ai vu Ça m'a fait très très mal C'est ça Parce que Parce que Tout mon monde Tenait à ça Ça t'a choqué quoi Ça m'a choqué En abandonnant cette image Je devais Je devais quelque part Abandonner mes privilèges C'était la condition sine qua non Le monde dans lequel on vit Ne te laisse pas exister Si tu affirmes N'être rien Faut que tu affirmes Être quelqu'un Avoir fait ceci Montrer ton CV T'es fait d'armes T'es réussi T'es fait d'armes Faut avoir réussi Faut avoir réussi Et même dans le monde Que ce soit dans le monde matériel Ou spirituel Comme on dit entre guillemets C'est à dire Si tu veux gravir les échelons Que ce soit de De la chrétienté De l'imamerie Chez les musulmans Etc Faut prouver quelque chose Faut connaître le livre Faut avoir lu Une illusion Mais si j'arrête de les fournir Je vais perdre par ailleurs Tout ce qui m'a été donné Dans la société Toute ta valorisation Toute la reconnaissance Que tu as De tout un monde Derrière toi La communauté te rejette Bien sûr On te dit Tu n'as pas suivi les normes Tu n'es pas normal Tu n'es pas normal Reviens dans les rangs Reviens dans le sentier battu Reviens dans le sentier battu Par pitié Parce que tu nous déranges On t'aime trop On t'a tombé Tu nous déranges On t'aime trop On te dit ça Parce qu'on t'aime Exactement Mais ouais Tu aimes Tu aimes toi-même Parce que Si moi je m'en vais Si cette personne s'en va Toi tu te retrouves vide Tu n'as plus rien Et c'est ça que tu as peur Tu as peur que Les gens Qui ont compris la vérité S'en aillent Et que toi Tu te restes tout seul Avec toi-même Et tu n'as plus rien Pour te réconforter Et tu vois Parce qu'on cherche Dans l'autre Quelque chose Pour se réconforter Et quand On n'a plus l'autre Ben Ce n'est pas l'autre Qui est Qui a un problème C'est ce que C'est ce qui te manque Qui a un problème Et c'est là Où tu pleures Tu pleures sur toi Tu pleures pas Sur la personne Regarde bien Tu verras Dans notre vie Quand il y a quelqu'un Qui est mort On ne pleure pas La mort de quelqu'un On pleure Parce qu'on est vide On n'a plus rien Et c'est ça Le problème avec nous C'est que nous Nous ne voulons pas Accepter D'être vide Pourtant Pourtant C'est la nature De ce que tu es Farzad Rien Et quand tu es comme ça Tu n'as pas de tracasserie Tu acceptes ça Accepte Et bien tu n'as pas De tracasserie Pour faire valoir Des choses Que tu aimerais Faire valoir Pour pouvoir exister En tant que quelque chose Qui te soutient Qui te réconforte Parce que Autrement Tu ne vis pas la vie Tu vis la vie A travers quelqu'un Et ça Ce n'est pas vivre ça Donc on attend Que quelqu'un Nous donne L'espoir Nous donne Quelque chose Qui nous soit Agréable Et donc On est tout le temps En train de courir D'ailleurs ces gens là On les contrôle Bien sûr Il faut les contrôler Parce qu'ils vont faire N'importe quoi Pour se débiner De toi Il faut que mon enfant Me comprenne Parce que moi J'ai besoin de lui Tu comprends Donc on contrôle On fait en sorte Que les choses Soient à mon goût Mais ma fille Ce n'est pas là Que tu aimes les gens C'est comme ça Tu n'aimes personne Là Tu n'aimes que toi Essaye de comprendre ça Parce que Si tu n'aimes que toi Ça veut dire Que tu es occupé Avec qui ? Avec un centre d'intérêt Qui n'est jamais assouvi Et quand tu es occupé Avec ce centre d'intérêt là Alors tu es incapable D'aimer Qui que ce soit Sur la planète Parce que tu sais aimer Ça veut dire Il faut que tu sois libre De tout ça Il faut que tu sois libre De la demande D'être satisfait Il faut que tu sois libre Donc si ton enfant meurt Et que tu Ça te donne Un problème Ça veut dire Que tu ne peux plus aimer Et aimer Ça veut dire Être libre De tout ce qui peut te donner Du bonheur Parce que ce que le bonheur Te donne à ce bonheur C'est bonheur C'est éphémère Ça vient Ça repart Ça vient Ça repart Il faut que tu acceptes ça Je ne dis pas Il ne faut pas Avoir du plaisir Avec son enfant Prendre le plaisir Qu'il y a Maman je t'aime C'est super extraordinaire Mais si tu t'accroches À ça Tu as un problème Il n'y a rien À s'accrocher Laisse les choses Ce n'est pas ton enfant C'est l'enfant De la vie Qui passe À travers toi Tu vois Et c'est ça Le grand souci De nous les êtres humains C'est qu'on prend Toutes ces choses Qui nous donnent du plaisir On s'accroche à ça On contrôle tout ça Pour que ça puisse Perdurer dans ma vie Quelque chose Qui je tiens beaucoup Donc on emprisonne Les autres À ma volonté D'être bien Tu vois le problème Tu vois C'est quelque chose Que tu peux voir N'importe qui peut voir ça C'est pas C'est pas un mystère Ce que je dis Non c'est pas un mystère Mais c'est douloureux à voir Parce que Nos parents ont fait ça Avec nous Nous avons fait ça Avec nos parents Avec nos enfants Avec nos enfants On l'a fait Les enfants l'ont fait avec nous Parce que c'est tout Ce qu'ils ont appris de nous C'est ça On avait besoin d'amour Puis on est venu les voir On leur a fait un bisou Ça paraissait anodin On a dit Mais c'est de l'affection Mais en fait non On était en train De leur prendre un peu D'énergie Parce que c'est mignon Parce que tu vois Et puis eux Ils se sont dit C'est pareil Je vais solliciter Je vais solliciter pareil On s'est retrouvé À un moment donné Où l'individu nous sollicite Mais nous Nous on n'est pas prêt A lui accorder l'attention Et lui Il n'est pas prêt A abandonner ce plaisir Avec lequel On l'a éduqué Et instruit Du coup il va continuer Et puis on va rentrer En conflit Lui il va me dire Toi tu ne m'aimes pas Et toi tu vas lui dire Mais toi tu m'emmerdes Le père se retourne Contre le fils La mère contre la fille Et ainsi de suite En fait Les parents contre les enfants Ça fait un monde de rivalité Parce qu'on se divise En fait On se divise De soi-même En croyant Que l'autre est différent Et que l'autre pourra Me donner quelque chose Mais l'autre C'est toi C'est toi-même Et si tu réalises Que l'autre A toutes les capacités Comme toi Tu as toutes ces capacités là Si tu réalises Que l'autre C'est toi Jamais plus Tu critiques personne Jamais plus Tu demandes à quelqu'un De te donner Ce que lui Il n'a pas Et que toi tu as Tu restes Avec ton manque Ton vide Sans tenter De le combler Et si il y arrive Tu te rends compte Que cela N'était qu'un simulacre Petit à petit Un pas après l'autre Tu n'en auras plus besoin C'est ça Mais c'est difficile Dans le sens où Tu vois C'est facile à dire Tout ça Et c'est certainement La chose la plus difficile Qui soit donnée A l'être humain De réaliser Qu'il n'y a rien A s'accrocher De réaliser ça Tu ne peux pas demander A un soulard Sur le bord du chemin D'arrêter de boire Il ne connait pas ça lui Il te dit Va te faire foutre Moi je bois Parce que c'est ce qui me donne Du plaisir Tu vois Donc tu ne peux pas Dire à quelqu'un Comment les choses Devraient être Ça ne sert à rien De dire à quelqu'un Il faut aimer Il faut être gentil Il faut être ceci Il faut être vertueux Il faut être machin C'est la rigolade Tout ça Ils s'en foutent Les gens s'en foutent Parce qu'ils sont ce qu'ils sont Tu comprends ? Ils sont en train de vivre Les faits Les faits C'est qu'ils sont comme ça Ils ne sont pas vertueux Ils ne sont pas Ce que tu penses Qu'ils devraient être Ils ne sont pas gentils D'ailleurs toi-même Qui penses qu'ils devraient être Comme ça Tu ne l'es pas toi-même Tu comprends ? Et tu demandes aux autres D'être ce que tu aimerais Qu'ils soient Mais toi tu n'es pas prêt Tu es toujours en train de voir Tu as ton ennemi Et tu vas le trucider Tu n'es pas prêt à aimer non plus Et tu demandes aux autres D'aimer Il y a un problème dans ta tête Moi je dis Réalise déjà Qu'on ne peut pas imposer ça A qui que ce soit sur la plaine Tu ne peux pas imposer à quelqu'un D'être ce que tu aimerais Tu peux juste être toi-même Ce que tu aimerais voir Chez l'autre C'est déjà bien Et à ce moment-là Quand tu es comme ça Toi déjà tu es en paix Peu importe si l'autre Il est en paix ou pas Mais toi déjà Déjà dans ta vie Si tu fais Ce que tu aimerais Que ce qui se passe Chez l'autre Et tu es en paix Et toute l'envie De contrôler D'arranger De forcer l'autre Ça n'a plus de sens Comment on va vivre la vie Si on est tout le temps En train de dire aux autres Comment faire Ce qu'ils ne sont pas Ce qu'ils ne sont pas prêts à faire Ce n'est pas possible Donc On fait ça pourquoi ? Parce que justement Quand l'autre Est à ton goût Alors tu te sens bien Parce que ta tête Exige Que toute la compréhension Que j'ai Elle soit limitée Dans ce que La norme établie A fabriqué Je suis une norme établie Mes conclusions Mes envies Et tu dois écouter Ce que J'ai conclu Et tout ça C'est ce qu'on nous ressasse Depuis la nuit des temps A nos enfants On leur dit de faire Ce que Je sais qui est bien Pour toi mon fils Mais tu ne le fais pas Toi-même Donc Exigé de quelqu'un Ne fume pas Tout en fumant La personne dit A son enfant Ne fume pas Et lui-même il fume Ne boit pas Et lui-même il boit Il est en train de fumer Ne sois pas embrouillé Sois bien Sois charitable Et lui-même il escroque Lui-même il a les entreprises Qui exploitent etc Et il a ce sentiment Il a ce sentiment Qu'il faudrait être cela Donc il s'identifie A ce qu'il n'est pas Mais en illusion C'est une illusion Moi je suis gentil Dit-on Tu vois Moi je suis bien Tu vois Tu te fais croire Mais au fond Quand vraiment les choses se gâtent Tu es plus gentil Tu as envie de mettre le coup Sur le dernier coup Tu comprends Et c'est pour ça Que nous les humains On n'est pas intègres Dans le sens où Si tu dis J'aime Alors aime Mais ne fais pas semblant Quand tu dis Aimez-vous les uns les autres Sois le premier A le faire N'attends pas que quelqu'un Va le faire Parce que personne Va le faire Quand tu es dans Cette mouvance D'instant en instant Qui se mouve Qui se meut en toi Cette sincérité d'être Tu vois Quand tu exprimes Cette sincérité d'être Ça veut dire J'aime A ce moment-là A ce moment-là Les choses Peuvent changer Tu vois Mais pas quand tu demandes A quelqu'un de le faire Parce que quand tu demandes A quelqu'un de le faire Au contraire Tu as de la rivalité Parce que l'autre Il n'est pas prêt peut-être Si quelqu'un te le demande Si quelqu'un te le demande Et toi comment tu réponds Quelqu'un te demande D'être comme lui Tu lui réponds comment ? Je ne lui réponds rien Parce qu'il est ce qu'il est Et moi je suis ce que je suis Je ne peux pas être Ce que l'autre veut Tu rencontres quelqu'un Par exemple Qui te dit Mais Dieu a dit que Et puis il faut être comme ça Oui Mais si tu n'es pas comme ça Tu n'iras pas au paradis Alors bon Comment tu lui réponds ? C'est un gros mensonge Moi je lui dirais C'est un gros mensonge J'ai compris que c'est un gros mensonge Mais toi est-ce que tu as compris C'est un gros mensonge ? Est-ce que toi tu as compris Que c'est un gros mensonge ? Non Mais ce n'est pas grave Soit avec le mensonge C'est ok pour moi Si tu crois comme ça C'est ok pour moi Je ne peux pas te forcer De faire ce que Mais moi ça ne me convient pas Tout ça Parce que j'ai réalisé Je suis conscient J'ai quelque chose en moi Qui regarde les faits Qui ne regarde pas les histoires Que je me raconte Parce que ces histoires Quand on se raconte On le refond toujours à quelqu'un Parce que tu te sens tout seul Avec cette histoire Il ne faut plus tuer de personnes Avec cette histoire Qui croient à cette histoire Et bien plus tu te sens fort Mais oui parce que c'est une communauté En face de toi Ça devient une communauté C'est-à-dire les gens Sont une communauté en face de toi Et ils te disent Il faut que tu suives cette loi Sinon tu n'iras pas au paradis C'est ça Et il faut une grande force Pour leur dire ça Ce que tu dis là Tu vas te faire détester Bien sûr Parce que ce que tu es Finalement Quand on te dit tout ça Quand tout le monde La société entière Te dit Comment tu dois te comporter Alors Tu es en En rivalité Tu es en Dans le sens Du courant inverse De toute Une humanité Qui fonce Dans le panneau Maintenant on a pris le cas Des religions Mais prenons le cas D'un jeune Qui est dans la misère Et qui a envie De s'en sortir quand même Il a envie de réussir Dans la vie Et on va dire Mais si tu veux réussir Inscris-toi à Poil en plat Tu auras un travail Et puis tu seras heureux Mais c'est un peu la même chose Que la religion On dirait Tu n'auras pas le paradis Mais au moins Tu auras de quoi manger Il faut que tu te tracasses Tracasse-toi Parce qu'autrement Tu seras dans la merde Il y a des gens Qui ont des burn-out Aujourd'hui Parce qu'ils cherchent du travail Depuis 2, 3, 4, 5 ans Parfois c'est des cadres C'est des gens Qui sont quand même À un haut niveau d'études Et ils arrivent Chez Pôle emploi Pôle emploi cadre notamment Et ils sont Complètement déconstruits Détruits Et dans cette quête De toujours chercher Chercher un nouveau travail Et ils ne trouvent pas Et puis c'est difficile Et puis c'est poussif Mais il y a toujours Cette promesse On a l'impression Que cette promesse De l'emploi D'être utilisé finalement Celle à être employé C'est ça Être utilisé Ça devient un peu Une promesse de paradis Sur terre C'est marrant Que tu dis ça D'être employé Employé Ça veut dire Être utilisé Pour L'énergie Que tu peux donner On utilise ton énergie Pour faire exister Un monde Où tout le monde Doit se soumettre Et toi même On t'a mis dans la posture La personne On t'a mis dans la posture Dans laquelle Il est demandeur de ça C'est ça Demandeur d'être soumis D'accord Je veux être soumis Alors tu vois Le problème avec ça Tu vois Tout ça Ce sont des mensonges Mais Comment tu réagis Qui te dictent Comment tu dois être Et donc toi tu obéis Et nous avons l'habitude D'obéir A ce qui est faux Toute la société Nous ment On nous ment On se ment Et on se ment A soi-même Parce qu'on ne veut pas Abandonner Tout le privilège Qu'on a gagné Alors comment parlerait ce jeune Si toi tu étais ce jeune là A qui on me disait tout ça là Et que tu étais en face De ce phénomène là De l'emploi Ou du chômage Ou du manque d'emploi Et qu'on te disait Mais oui T'es un jeune défavorisé On va t'aider mon ami Oui mais déjà Qu'est-ce que tu répondrais toi Moi il faudrait peut-être Dire à ce jeune Déjà A sa place Qu'est-ce que tu répondrais A toi Comment t'as répondu En ton temps Il va falloir arrêter l'émission On pourrait le voir Moi j'ai pas répondu Je me suis enfui J'ai pris ma guitare J'ai pris mon sac à dos Et j'ai fait le tour du monde On va en parler Dans la prochaine émission Chers amis Tenez-vous bien A tout de suite Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz